Les mutations technologiques en cours ont une particularité, c'est que, bon, on appelle ça parfois 4e révolution informationnelle, parfois on appelle ça révolution numérique, il y en a qui appellent ça révolution informationnelle, mais la notion a son importance, mais ça c'est un autre sujet. La particularité de cette révolution, c'est que ce qui est au cœur de cette révolution, ça veut dire l'information ou les connaissances, cette particularité c'est que lorsque vous diffusez une information, vous ne la perdez pas. C'est quelque chose qui est nouveau par rapport à l'échange, à la conception qu'on peut avoir par rapport aux échanges de marchandises. Par exemple, lorsque vous achetez un stylo, la personne qui vous vende ce stylo, il n'est plus propriétaire de ce stylo. C'est vous qui êtes propriétaire maintenant, vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez. Mais si vous diffusez une information, vous ne la perdez pas. Et donc, quelle est l'importance de ça, à la fois dans une vision sociétale, mais aussi pour le calcul économique, c'est que si vous partagez l'information et si vous diffusez plus largement l'information, le coût de production et de diffusion de cette information va diminuer. Par exemple, si pour avoir une information, par exemple, une formule qui permette de produire des médicaments, si le coût de fabrication de cette information est de 1000 euros, si vous vendez ça à un laboratoire, et donc c'est ce laboratoire uniquement qui va détenir cette information, le coût pour ce laboratoire, c'est de 1000 euros, le coût d'accès à cette information. Si vous vendez cette information, ou si vous donnez cette information à 5 labos, le coût pour chaque labo va être de 200 euros. Autrement dit, vous avez divisé le coût d'accès à cette information. Je pense que ça, c'est un élément vraiment très important. C'est-à-dire qu'en développant la diffusion de l'information, on peut réduire le coût et donc de mieux répondre à la demande qui s'exprime dans la société. Si je prends l'exemple, par exemple, des médicaments, effectivement, l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, et ça c'est avéré, c'est que, bien sûr, les laboratoires pharmaceutiques ont besoin des programmes de recherche, et ça coûte très cher. Le problème, c'est que lorsque un labo a l'information, il va y avoir une sorte de rente par rapport à cette détention privée de l'information, ce qui permet effectivement aux labos d'exercer des prix parfois exorbitants. Et la problématique, par exemple, des médicaments génériques, c'est ça. C'est-à-dire comment on peut dépasser cette détention de l'information privée pour mieux répondre aux attentes d'un nom plus important, donc d'usagers, de citoyens, en quelque sorte. Donc, en perspective, je pense, ce qui est important par rapport à ces mutations technologiques, c'est comment on peut profiter de ces mutations technologiques pour mieux répondre aux besoins de l'humanité, parce qu'on est de plus en plus dans un monde mondialisé, et donc les besoins ne s'expriment pas uniquement au niveau local. Par exemple, aujourd'hui, on a besoin de l'éducation, de l'eau potable, de la santé, des infrastructures, de l'électricité, et voilà. Donc, il y a beaucoup de besoins qui s'expriment, bien sûr en France, mais qui s'expriment aussi en Europe, voire dans le monde. Et donc, grâce à ces mutations technologiques, on peut, aujourd'hui, on a la capacité, techniquement, de répondre à ces besoins, mais il y a un petit problème. Le problème, c'est que si on n'accepte pas cette vision de partage, c'est-à-dire une vision qui permette d'aller au-delà de ce qui est seulement de la marchandise et les critères marchands, on risque de ne pas répondre suffisamment à ces besoins. Donc, en perspective, je pense, ce qui est important, c'est comment, effectivement, on développe ce concept non marchand et comment on répond à ces besoins dans cette vision non marchande. Et c'est là qu'on voit la place des services publics, de la fonction publique. Donc, parce que, effectivement, c'est là, disons, l'essence même de la fonction publique et des services publics, c'est qu'on ne pose pas la question de prix d'emblée ou la question de, on va dire, des critères marchands d'emblée. Par exemple, lorsque l'on a besoin de se faire soigner dans un hôpital public, on ne vous demande pas d'emblée combien vous avez de l'argent. Ce n'est pas ça. Donc, vous avez besoin, par exemple, d'un traitement, et à ce moment-là, on va vous traiter indépendamment du prix que cela va engendrer parce qu'il y a un financement collectif pour prendre en charge ce traitement. Donc, en perspective, je crois, le vrai enjeu, c'est comment on développe ce concept de partage et de nos marchands pour mieux répondre aux besoins qui s'expriment de plus en plus dans une perspective mondiale. Je pense qu'anticiper ces évolutions, c'est comment, en discutant avec les citoyens, avec les chercheurs, avec le monde de la recherche, mais aussi avec les responsables politiques, mais comment on peut réfléchir ensemble à ces évolutions en, bien sûr, se fondant sur les travaux scientifiques. Par exemple, si je prends le cas du réchauffement climatique, il y a des travaux, effectivement, de recherche sérieuse qui confirment que, malheureusement, on va vers un réchauffement climatique. Donc, il y a, en perspective, quelque chose qui est clair. La question, maintenant, c'est comment on va discuter ensemble et comment on va prendre des mesures pour répondre à ce qui est nécessaire pour lutter contre ce réchauffement climatique, ou en tout cas pour éviter les catastrophes par rapport à ça. Donc, la vraie question, c'est comment, d'un point de vue, on va dire, organisationnel, comment on arrive à discuter ensemble pour construire des processus qui permettent, effectivement, d'aller dans ce sens. Et donc, là, je pense que l'intérêt des services publics et de la fonction publique, c'est que c'est une émanation de la société, et l'État est le garant de l'intérêt général. Et donc, à ce moment-là, on peut, effectivement, à partir des processus démocratiques, effectivement, de construire des éléments qui permettent d'aller dans ce sens. Donc, l'évolution de la fonction publique, c'est comment, effectivement, on peut mobiliser cet appareil qui existe, et qui est, donc, au service de l'intérêt général, en perspective. C'est-à-dire comment on peut aller plus loin, comment on peut mieux utiliser cet appareil pour répondre de façon plus efficace, donc, aux besoins qui s'expriment dans la société. Et donc, puisqu'on parle, justement, des politiques publiques, parce que c'est ça, l'enjeu, c'est comment on va évaluer ces politiques publiques, et comment on peut faire un élément pour restaurer, en quelque sorte, la confiance dans l'action publique. Parce qu'il faut le reconnaître, malheureusement, à cause des difficultés nombreuses, il y a quand même une méfiance par rapport à son rôle que pourrait jouer l'État au sens large, donc, dans nos sociétés. Donc, la question, c'est comment on va définir ensemble, de façon démocratique, les choix, et comment, après, on va mobiliser les ressources pour répondre à ces choix, et après, comment on évalue la façon dont on a utilisé ces moyens pour répondre aux besoins.